Bienvenue dans cette correction du premier exercice, celui-là, l'exemple introductif. Allons-y. Alors, on considère un cabinet médical, il se compose d'une salle d'attente et d'une salle d'examen médical dans laquelle officie le médecin. Le système est dit à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement de nombre de patients, etc. En moyenne, il y a 2,8 personnes dans le cabinet médical, tout compris, donc la salle d'attente plus le cabinet de soins, la salle de soins. En salle d'attente, il y a toujours en moyenne environ 2 personnes. Et puis, en moyenne toujours, le flux de patients est de 4 nouveaux patients par heure. Et donc, on vous demande quel est en moyenne le temps de traitement du médecin. Bon, alors, dit comme ça, ça paraît un peu étrange. Donc, on va essayer déjà de mettre ça et puis on va avoir des variables pour écrire. Voilà, donc j'ai juste repris les données, 2,8 personnes au total, c'est-à-dire dans le système, qui se compose donc de la salle d'attente. Plus examen. Salle de soins, quoi. OK. 2 personnes dans la salle d'attente et puis donc le flux de personnes arrivant, c'est 4 par heure. Alors, la première étape, ça va être de modéliser. Donc, on va mettre tout plein de notations et puis on va essayer de voir les liens qu'il y a entre les unes et les autres. Donc, L-barre, ça va être le nombre moyen de personnes dans le système. Alors, les barres, ça va représenter pour moi les moyennes. Ne pas confondre avec les théories de nos ensembles. Tout en même temps, on met barres pour le complémentaire. Ici, je mettrais plutôt C pour complémentaire. L-barre, c'est le nombre moyen de personnes en attente, waiting, d'accord, avec barres en moyenne. Là, c'est en service ou en soins, d'accord, donc L-barre, le nombre de personnes en traitement. Donc, voilà, L-barre, ça va être le flux de patients entrant, très classique dans la théorie des files d'attente. R-barre, le temps moyen du patient. W-barre, le temps moyen d'attente du patient. S-barre, le temps moyen de traitement. Alors, il y a un certain nombre de relations que l'on peut trouver. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous, vous mettiez en pause et que vous essayez de voir quelle notion vous trouvez, quelle relation vous trouvez. Et puis, moi, je le fais juste là. Alors, ici, j'ai recopié les différents paramètres, là, que je propose. Et donc, on y va pour la première question. Hop, hein. Quelle relation est-ce qu'on peut trouver entre L, LW et LS ? Alors, tout ça, ce sont en moyenne, donc on met des barreaux au-dessus. Donc, L, c'est quoi ? C'est le nombre moyen de personnes dans le système. LW, c'est le nombre moyen de personnes en salle d'attente. Et l'autre, c'est le nombre moyen de personnes en salle de soins. Quand il y a une personne, elle est soit en attente, soit en salle de soins, d'accord ? Donc, peut-être qu'on peut mettre ça comme une personne dans le système et soit en salle d'attente, soit en salle de soins. On a que L est égal à LW plus LS. Donc, tout ça, c'est en moyenne. OK. Deuxième question. C'est la même chose, mais avec R, W et S. D'accord ? Donc, R, c'est le temps moyen du patient dans le système. W, c'est le temps moyen en salle d'attente. Et S, le temps moyen en soins. C'est pareil, on peut dire qu'on va avoir que R bar est égal à W bar plus S bar. Alors, peut-être un peu plus intéressant, là. On va dire que pour chaque patient, D'accord ? Son temps dans le système. Le système et la somme de son temps d'attente et de son temps de soins. Voilà. D'accord ? Et donc, pour chaque personne, on a donc, si jamais je mets comme ça pour le patient 1, d'accord ? Son temps dans le système, c'est son temps d'attente plus son temps de soins. D'accord ? Et donc, je vais faire les moyennes. D'accord ? Et en fait, c'est par linéarité de la moyenne. On a, en fait, que la moyenne des R, c'est-à-dire la somme des R I pour tous les patients I de 1 à N, j'en sais rien. D'accord ? Qui va être la somme de ça. Mais après, hop, je ne sais pas. Ça va être S plus W, déjà barre. Et après, ça va me donner S barre plus W barre. Ok ? Voilà. Et donc, ça me donne bien la relation ici que j'attendais. Alors, troisième question. Hop, je me mate ici. Trois. Quelle relation est-ce qu'on peut établir entre LW, W et lambda ? Alors, comme ça, avec barre, barre et lambda. Ok. Alors, je vais modéliser rapidement, enfin, faire un petit schéma, quoi. D'accord ? Là, c'est la salle d'attente. Et puis, l'autre, c'est la salle de soins. Ok ? Donc, je sais qu'il y a lambda personne, c'est le flux qui passe ici. D'accord ? Mais ce flux, il doit ressortir, puisque c'est à l'équilibre. Donc, d'accord ? Donc, en fait, il faut qu'il y ait aussi lambda ici et lambda ici. D'accord ? Voilà. Alors, globalement, en fait, alors là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, globalement, il doit y avoir lambda personne qui passe. D'accord ? Lambda, c'est quoi ? C'est le flux de patients entrant. Donc, c'est un nombre de patients. Lambda, c'est en homogène pour les unités. C'est un nombre de patients sur le temps. D'accord ? C'est 4 par heure. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça peut être ? C'est homogène par rapport à quoi ? C'est par rapport au nombre de patients. Alors, globalement, dans le système, le nombre de patients, c'est... Le nombre moyen de patients, c'est L bar sur le temps R bar. Ok ? Donc, ça, c'est globalement dans le système. Et je peux aussi le dire. C'est juste vrai dans la salle d'attente et puis dans la salle de soins. D'accord ? Donc, j'ai que lambda est égal à... Attendez. Je vais juste faire comme ça pour la feuille. Lambda est égal à... Donc, on a dit L sur R. Alors, en moyenne. Mais c'est aussi égal à LW sur RW. Parce que c'est vrai dans la salle d'attente. Qu'il y a un flux entrant et sortant de la salle d'attente de lambda. Et puis, pareil pour la salle de soins LS sur RS. Ok ? Voilà. Alors là, ce qu'on vient de voir, ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est une loi de la fille d'attente. D'accord ? L'étonne. Ok ? Que l'on verra plus tard. On reverra ce point-là. Alors, moi, j'aime bien passer par les homogénéités pour m'assurer que je divise bien ce qu'il faut par ce qu'il faut. Je trouve que c'est très pratique. Bah voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à remettre les données numériques. Alors, qu'est-ce que je connaissais de mes données numériques ? Eh bien, je sais qu'au total, il y a 2,8 personnes. Donc, le nombre moyen de personnes ici, L, c'est 2,8. Hop, vous ne voyez pas bien. Le nombre de personnes en salle d'attente, donc c'était L attente, c'est donc 2. Alors, ici, qu'est-ce que je peux en déduire ? Je peux déduire que L, c'est égal à 2,8 moins 2, c'est-à-dire 0,8. Il y a 0,8 personnes en salle de soins en moyenne. Qu'est-ce que je peux en déduire ? Alors déjà, en fait, quelle est la question ? Déjà, c'est le temps moyen de traitement du médecin. D'accord, donc on va trouver le temps du médecin, c'est pareil que le temps de soins pour le patient. Lorsque le médecin soigne son patient et aussi en soins. Donc, on va trouver S, bar, c'est bien le temps. D'accord ? Ah oui, là, j'ai mis R, W et R et R, S. Mais en fait, c'était W et S. C'est juste des notations. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que S est égal à L, S sur lambda. Donc, avec des barres comme ça. L, S, on a dit que c'était 0,8 ici. Divisé par lambda, c'est 4. Alors, attention à l'unité. 0,8, c'était un nombre de patients. Et là, c'est nombre de patients par heure. Donc, ça me donne bien un nombre d'heures. Ok ? Et donc, ça me fait 0,2.heures, c'est-à-dire 12 minutes. Ok ? Voilà, donc le temps de consultation d'un patient. Temps de consultation d'un patient. Et donc, de 12 minutes en moyenne. Ok ? Alors, là, je l'ai fait d'une certaine manière. Mais on peut faire avec d'autres équations du style. Alors, on va regarder ça. Alors, j'ai juste changé de stylo de couleur pour que vous puissiez voir la différence. Alors, on va calculer autre chose. On va essayer d'utiliser, par exemple, de calculer R. Alors, R, c'est quoi ? Tac, tac, tac. Ah ben, voilà. Lambda, c'est grand L sur R. D'accord ? Donc, grand R est égal à L sur lambda. Je me débarque. Grand L, je sais que c'est 2,8. Là, je sais que c'est 4. Donc, ça me fait quoi ? Ça me fait... Alors, 0,7. D'accord ? Heure. Ok ? Donc, je sais que R, c'est le temps de moyenne en moyenne du patient dans le système. C'est de 0,7 heure. Ok ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux trouver... Donc, là, j'avais R. Je peux trouver aussi le temps oméga. Oméga, ça fait quoi ? C'est donc... Avec ici, hein. C'est L oméga sur lambda. L oméga, on a dit que c'était 2 sur 4. Ça fait 0,5. Ok ? Heure. Donc, vous voyez que je peux en redéduire que L S... Enfin, S plutôt, le temps de soin. Hop ! Le temps de soin. Non, les L, c'était les nombres. D'accord ? S, le temps de soin. C'est donc 0,7 moins 0,5, c'est-à-dire 0,2 heure. Ok ? Voilà. Ce que... Oui, pardon. Excusez-moi, j'y arrive. 0,2 heure, ce que j'ai ici. Et donc, ça me fait bien mes 12 minutes de soin. Donc, la consultation dure toujours 12 minutes. Donc, voilà. Donc, vous voyez que... Bon, ça n'avait pas l'air gagné au départ parce que... On ne voyait pas trop comment mettre les... Comment utiliser ces données numériques-là pour trouver les informations. Mais, en fait, on y a accès comme ça. Alors, on va faire la suite. Donc, le petit complément qui s'adresse un peu plus... Ce qui est peu plus compliqué. D'accord ? Donc, ça va être avec des variables aléatoires. Donc, hop, j'y vais. Alors, on nous demande donc... On désigne par U le taux d'occupation du médecin, c'est-à-dire son taux de présence divisé par le temps travaillé. Alors, quel est le nombre possible, donc, de patients en train d'être examinés ? Donc, je l'ai appelé grand X, ce nombre-là. Alors, il n'y a que deux possibilités. Soit le médecin, il voit zéro patient, soit le médecin, il voit un patient. Vous êtes d'accord ? Et alors, en déduire une relation... Donc, ça, c'était la question 1. La question 2, c'est en déduire une relation entre LS et U. LS et U. Pouf. Alors, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Mais, en fait, c'est l'espérance de cette variable aléatoire-là. Si jamais je fais espérance de X, d'accord ? Donc, c'est... Ça va être quoi ? Ça va être zéro fois la probabilité que X soit égal à zéro, plus 1 fois la probabilité que X soit égal à 1. OK ? Donc, là, ça fait zéro. Mais là, c'est quoi ? C'est zéro patient, traité... La probabilité de traiter zéro patient. Et là, une fois, probabilité de traiter un patient. OK ? Et ça, en fait, c'est U. C'est notre taux d'occupation. C'est l'espérance de notre médecin. OK ? Voilà. Et donc, alors, je n'ai pas encore le lien avec LS, par contre. Voilà. Donc, en fait, cette espérance de X, en fait, c'est ça, notre LS. Le nombre moyen de patients. Hop. OK ? Pourquoi ? Parce que... Donc, LS est le nombre moyen de patients. Donc, soit il y en a zéro fois la probabilité de zéro, soit donc il y en a un. Et après, on fait la somme de tout cela. OK ? Voilà. Voilà. Et donc, pour terminer, quel est le taux d'occupation du médecin ? Donc, le U. Donc, si on a U est égal à LS. Je vais regarder la feuille derrière. Là, je n'ai pas de mime, c'était zéro vite. D'accord ? D'accord ? Donc, le médecin est occupé. Le médecin est occupé 80% du temps. OK ? Voilà. Alors, la deuxième partie est plus compliquée, mais ce n'est pas trop grave si vous n'y arrivez pas. La première, c'est important. Alors, voilà. C'est un exercice assez typique, si on veut, de ce qu'on va faire dans les files d'attente. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une file d'attente. C'est-à-dire qu'il y a une salle d'attente, donc il y a une file comme ça, avec une file d'attente. On a un paramètre, hop là, raté, d'entrée ici. On a la salle de soins ici. Avec un autre paramètre, il faut mu là-dedans. Et puis, voilà. Et après, les gens sortent. Il faut savoir si le système est-il équilibré. Ce qu'on va faire dans tout ce cours, c'est donc exactement ça. Sauf qu'au lieu d'avoir des données déterministes, c'est-à-dire de dire, il y a deux personnes dans la salle d'attente, 2,8 personnes au total, etc. On va juste avoir des probabilités. C'est-à-dire, ça ne va plus être 4 personnes par heure, mais un processus de poisson, enfin bref, un processus aléatoire qui revient à dire, il y a 4 personnes par heure, mais ce n'est pas tout le temps 4 pile personnes par heure. La salle de soins, ça va être un autre processus aléatoire qui va être pour moyenne 12 minutes, mais ce n'est pas tout le temps 12 minutes, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, donc tout le cours, ça va être vraiment basé là-dessus. Il y a donc beaucoup de probabilités. Voilà pour cet exercice introductif.